Dans l'actualité également ce soir, la publication de la lettre pastorale de Mgr Ravel, l'archevêque de Strasbourg. Une trentaine de pages pour dénoncer l'omerta qui entoure les affaires d'abus sexuels commis au sein de l'église de France. Bonsoir Mgr Ravel, merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes le premier évêque français à vous adresser directement à l'ensemble des fidèles de votre diocèse sur cette question ô combien sensible. Le titre de cette lettre c'est « Mieux vaut tard ». Alors pourquoi maintenant ? Mieux vaut tard que jamais parce que j'ai conscience et je crois que je ne suis pas le seul que nous avons quand même tardé à agir. Mais qu'il n'est jamais trop tard, qu'il vaut quand même mieux agir tard que pas du tout. Vous confessez dans cette lettre une certaine naïveté sur la question. Vous admettez par exemple que cette prise de conscience, votre prise de conscience date de 4-5 ans, pas plus. Vous dites que vous ne soupçonniez pas une pareille misère morale et criminelle. Dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui ? Vous êtes déçu, horrifié ? En tout cas touché profondément. Et j'ai employé le mot naïveté parce que c'est celui qui m'aide à relire ma propre vision des choses, compréhension des choses. Et jusqu'à il y a 4 ou 5 ans, peut-être que 30 ans dans une abbaye a beaucoup joué aussi. Je savais qu'il y avait des persversions dans l'église. Je ne pensais pas qu'il y avait une gangrène aussi étendue, aussi profonde, profondément ancrée chez certaines personnes, chez certains prêtres. Et puis surtout avec des chiffres qui aujourd'hui nous montrent, et le pape a raison, que si nous ne réagissons pas tous ensemble pour le présent, pas seulement pour régler toutes les affaires passées, on ne prendra pas le tournant de l'histoire qui nous est demandée. C'est aussi la pression qui émane du monde entier, quand même une forte pression médiatique qui prêche aujourd'hui sur l'église. Je ne veux pas dire, et je le dis à une journaliste, que les médias parfois ne nous font pas de cadeaux, nous à l'église catholique. Mais s'ils ont raison, si les faits sont objectifs, il faut qu'on remercie aussi les médias et tous ceux qui ont permis effectivement de soulever un voile qui n'est peut-être pas totalement levé aujourd'hui, nous le savons, mais qui déjà laisse entrevoir quelque chose qui est quand même... Pour un homme qui a donné sa vie au Seigneur, et je crois que nous sommes nombreux, ou tout simplement un chrétien, c'est des choses qui nous blessent profondément. Cette lettre pastorale a été publiée hier, elle fait déjà réagir. Je vous propose d'entendre ce soir la réaction de François Deveau. Il est le président de l'association La Parole Libérée, cette association qui vient en aide aux victimes de pédophilie d'un groupe scout lyonnais. Écoutez. Enfin arrivent ces premières réactions, et c'est en soi une bonne chose, peut-être un peu tardif. Il y aura encore de terribles révélations qui vont se faire, et je pense que le clergé, notamment le clergé français, est en train de prendre conscience de tout ça, et commence à s'en inquiéter un peu, parce que la conséquence directe pour eux, c'est la perte des fidèles, c'est la perte de l'influence catholique. Il n'y a pas un jour sans qu'il y ait un témoignage, et c'est une trahison des paroles d'évangile chaque jour, en fait. Et ça, ça génère une désertion de l'institution catholique des fidèles, et donc les conséquences sont dramatiques pour le clergé. Voilà, une désertion. Certaines personnes qui renient leur baptême, tout cela vous en êtes bien conscient, j'imagine ? Absolument, et je dirais que pour nous, ça confirme la nécessité de prendre ce tournant, j'aime bien ce mot, c'est-à-dire que si nous continuons tout droit aujourd'hui, c'est effectivement pas seulement des églises qui vont se désertifier, c'est une trahison de notre Seigneur Jésus-Christ et du message qu'on est chargé d'annoncer. Et que notre réaction soit tardive, c'est justement pour ça que j'ai voulu dire, mieux vaut tard, je reconnais, je confesse que moi-même, il y a jusqu'à 4 ou 5 ans, je ne pensais pas que c'était un problème endémique. – Alors aujourd'hui, concrètement, en Alsace, combien d'affaires, de dossiers êtes-vous en train d'étudier ? – Moi j'ai 30 dossiers, ce qui ne signifie pas… – Un dossier, c'est un prêtre soupçonné de pédophilie ou c'est… – Oui, ce n'est pas nécessairement une victime. Et ça, je dois avouer que parmi les questions que je pose dans cette lettre, parce qu'avant d'être une église en action, il faut aussi qu'on ait une église en question, il y a celle-ci de se dire, mais comment faire pour aider les victimes qui ne se sont pas signalées à nous, avec un processus de honte intérieure que je comprends absolument parfaitement, et puis il y a un moment donné où c'est mûr, où la parole peut se libérer en elle, mais comment les aider à cela alors que nous les ignorons, mais que quand on voit les process de certains prêtres, auteurs, reconnus, on imagine mal qu'il n'y ait eu qu'une victime. – Voilà, 30 dossiers actuellement en cours, en tout cas auprès de vous, Mgr Ravel. Alors que pensent les fidèles de cette lettre pastorale, du fait que l'église parle enfin ? Écoutez-les, on a recueilli leurs témoignages au pied de la cathédrale tout à l'heure. – On a mis trop de temps à dévoiler toutes ces choses-là. Je pense qu'on aurait dû revenir à des années antérieures et puis dévoiler dès le départ, parce qu'après ça a pris trop d'ampleur et puis trop d'importance. – C'est forcément une bonne chose, mais bon, c'est un peu tard quoi, il faudrait les empêcher plutôt que de les dénoncer. – Ça montre que l'église elle-même ne cautionne pas ce genre de choses et qu'elle n'est pas partisane de ce genre de pratiques. – Si un archevêque dénonce ça, ça veut dire qu'il y a forcément la pédophilie là-dedans. Et on voit plein de choses sur Internet qui le prouvent. – Est-ce que vous pensez qu'il faudrait aller plus loin que juste des mots ? – Oui, il faudrait prendre des mesures efficaces. Et tout ce qui est connu au niveau de l'église, il faudrait éliminer ces personnes et les faire sortir de l'église, parce que c'est quand même grave, c'est quand même par rapport à des enfants. Un enfant c'est innocent, ça ne demande rien à personne, ça ne demande juste à vivre et à être heureux. – Voilà, Mgr Ravel, prendre des mesures, ça c'est important, maintenant il faut agir, parler c'est bien, maintenant il faut agir. Vous préconisez par exemple une charte de bonne conduite ? – Je préconise aussi, je pense qu'il faut d'abord sensibiliser. Est-ce que tout le monde est vraiment sensibilisé, y compris dans le clergé ? Je n'en suis pas absolument certain quand je vois déjà certaines des réactions qui ne sont pas dire, théologiquement vous avez faux, mais bon, qu'on arrête d'en parler, nous sommes agacés, ça va, c'est bon, on tourne la page. Non. Donc déjà sensibiliser et ensuite trouver ensemble. Parce que je suis persuadé que nous, évêques, nous connaissons aujourd'hui le processus, ok, canonique, juridique, parfait, mais qu'il est temps qu'aujourd'hui l'ensemble du peuple de Dieu, là je réagis à la lettre du pape, réagisse, c'est-à-dire que par exemple, si nous aboutissons dans un an, un an et demi, à vraiment des chartes de bonne conduite, ça doit être compris de chacun et que tout le monde y adhère, y compris les prêtres, y compris les diarques, y compris le peuple de Dieu. – On en reparlera évidemment, alors c'est vrai qu'il y a des sujets très douloureux, tel que celui dont on vient de parler, il y a aussi des sujets plus heureux, j'allais dire presque plus légers, mais pas forcément, par exemple demain, la béatification de Sœur Alphonse Marie en la cathédrale de Strasbourg, c'est un véritable événement, 1700 personnes, vous attendez à la cathédrale de Strasbourg, c'est important d'élever comme ça au rang de bienheureux une personne en 2018 ? – C'est décisif, c'est la première fois tout simplement depuis 20 siècles en Alsace, et c'est une Alsacienne, et c'est une Alsacienne vraiment très simple, et qui a connu des phases extrêmement difficiles dans son propre itinéraire, y compris au plan psychologique, y compris dans le refus qui a été dit de s'inscrire dans une communauté religieuse, donc du coup, 15 ans plus tard, elle a fondé la sienne, et néanmoins, elle a vécu l'Évangile à fond, et ça c'est merveilleux. – Merci beaucoup Mgr Ravel d'avoir répondu à notre invitation ce soir. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501